Après le Vietnam, le Cambodge et le Laos, les concurrents entrent dans le quatrième pays de la course, la Thaïlande. Un grand pays, 1600 kilomètres du nord au sud, 900 kilomètres d'est en ouest et qui sur une carte ressemble un peu à un éléphant. Au programme, trois étapes. Un trek très physique dans les montagnes du nord, une course effrénée dans la capitale Bangkok, avant la découverte des somptueuses plages du sud. C'est dire l'extraordinaire diversité de ce pays, visité chaque année par 15 millions de touristes. Et après la Thaïlande, les concurrents en découvriront l'Indonésie pour la grande finale à Bali. Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express, la route des dragons. Pékin Express, la route des dragons. Une course incroyable à travers toute l'Asie du Sud-Est avec seulement un euro par jour. 10 équipes de concurrents participent à la course, la plus extraordinaire de leur vie. C'est trop là ! Vas-y ! Qu'ils soient collègues, père et fille, amis depuis toujours ou qu'ils ne se connaissent pas, c'est par deux qu'ils vont traverser 5 pays. Je crois qu'on est au paradis. Le Vietnam, le Cambodge, le Laos, la Thaïlande et l'Indonésie. Ils partent de la majestueuse baie Dalong au Vietnam et devront parcourir près de 10 000 kilomètres pour rejoindre le but ultime de leur aventure, Bali. Oh là là, comme c'est beau ! Des temples d'Angkor au Cambodge, aux villages reculés des montagnes laotiennes, de la jungle du Triangle d'Or aux russures peuplées de Bangkok, des plages paradiselles de Thaïlande à l'enfer des volcans de l'île de Java, les équipes vont vivre une expérience sans précédent. Je rêve ! C'est pas possible ! Mais pour cette traversée incroyable de 5 pays, les candidats ne vont avoir pour tout budget qu'un seul euro par jour et par personne. C'est là que la voiture vraiment prend toute sa grandeur. C'est là ! 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 Les ch'tis dans la baie Dalong ! Je sens la fièvre en montée. Elle est ! Elle est ! On n'a pas d'humeur à se relâcher. Et on va y aller ! On va y arriver ! C'est ça Péka Express ! Yeah ! Oh, je suis en tranche ! Oh, c'est trop bien ce jeu ! Yeah ! C'est génial ! C'est génial ! C'est génial ! Vite, on est pressés nous ! 12 étapes à franchir, 5 pays à traverser, 10 000 kilomètres à parcourir et au terme de ces 35 jours de course et d'aventure, seule une équipe pourra renforcer jusqu'à 100 000 euros. La semaine dernière, dans Pékin Express, les concurrents poursuivaient leur traversée du Laos. Ici, c'est vraiment très modeste. Mais les gens, en tout cas, se sont montrés très très vite accueillants et généreux. Sur les routes de montagne, au cœur des régions les plus reculées, les candidats vivent des instants inoubliables. C'est vraiment le dépaysement total. Il y a une vraie impression d'authenticité, en fait. Ça y est, je vous ai repéré ! Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu quelque chose d'aussi beau. Une lumière, les montagnes, la végétation, des enfants, des gens qui travaillent en pleine chambre, vraiment. On ne peut pas espérer mieux. Ça ressemble au paradis. Mais au milieu de ces villages isolés, les voitures sont rares. Qu'est-ce que tu fais ? J'entends, comme les Indiens. Le stop au Laos, comme vous l'avez dit, c'est plus dur. Mais ils ont peur, les types, ou quoi ? Ils ouvrent même pas la fenêtre. Comment t'as peur du gros cercle à mettre en avant dans le tour ? Oups là ! Y a pas vraiment qui passe, mais... J'ai un peu de chance, un bon pick-up, un bon 4K. La compétition est plus serrée que jamais. Mais le mec, il t'écrase, quoi ! Comme souvent, entre Jackie et Alexia, des tensions apparaissent. T'es en train de te mettre le stress, tu me le mets à moi, le stress. Alors que je suis cool, je suis très bielle. Et bien voilà, c'est tout. Pour Alexia, un seul objectif, la course. Papa, regarde toutes les voitures qui passent. Jackie, lui, a d'autres priorités. J'ai faim. J'ai bien envie d'un morceau de viande, quoi. Allez, plus ! Plus ! Alexia se met un petit peu de stress, parce que je suis sur la nourriture, mais je regarde aussi les voitures que je peux arrêter. Cochonouc, les noms de noms ! Pour faire la fête, un truc cochonouc ! Pour Albert et Laurence aussi, l'étape est difficile. Il faisait une heure qu'on marchait, et là, j'ai dit, écoute, moi j'en peux plus, là, je suis vraiment fatiguée, je suis à bout. C'est pas grave. Si, c'est grave. Bah non, c'est pas grave. Et tu veux toujours être première ? Mais je m'en fous de l'immunité ! Je te dis que le truc, c'est qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Le couple ne parvient pas à se qualifier pour l'épreuve d'immunité, et pour ses deux sportifs, difficile d'accepter l'échec. Moi, je suis très déçue, parce que voilà, ne pas arriver à accomplir l'émission qu'on me donne, donc voilà, je suis déçue. Mais quand la ligne d'arrivée approche, la compétition reprend ses droits, et c'est finalement Haussine et Sébastien qui remportent l'État. Vous avez un sentiment, un pressentiment, vous savez ? Premier, premier. Vous êtes sûr ? Certain. Certain, certain. Vous êtes premier ! Jean-Luc et Caroline arrivent derniers, mais c'est finalement le soulagement. Nous on est les vignettes, là. C'est avec un handicap qu'ils vont poursuivre la course. Vous allez faire un trek. Ce soir, six équipes sont encore en compétition et s'apprêtent à vivre les jours les plus difficiles depuis le début de l'aventure. Go, 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 go ! On s'est retrouvés dans la jungle, la pure jungle. Franchement, il n'y a plus aucun plaisir. Quand tu veux qu'on s'en sorte ? Mais c'est quoi, cette merde-là ? Dans l'effort, on souffre, on tombe. C'était mission impossible. Oh, là, je vais couper un câble, là-haut. Ça va pas du tout. Ah ! T'énerve pas ! C'est pas ma faute ! Mais je t'engueule pas ! C'est d'une difficulté extrême. Nous, comme on est combatifs, donc on y va jusqu'à la dernière goutte. On est passé à des endroits, je suis même pas sûre qu'un être humain était passé avant nous. Je voulais prouver un petit peu à Alexia que son père avait encore des jambes. C'était l'épreuve la plus difficile qu'il ait j'en vue. Ça a été un enfer. Fais n'importe quoi, là-haut ! Tourne en haut ! Les quatre kilomètres dans la jungle, c'est très, très difficile. Oh ! 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 Damn ! T'es coupée ! Mais qu'Albert, c'est notre devise, on va au bout. Donne le meilleur de toi-même et ne regrette rien. Ça va cliquer, Albert. Ça va dit. Bienvenue en Thaïlande, le quatrième pays de la course. Cette septième étape de Pékin Express va vous emmener de Chiang Mai à Sukhothai. Il vous faudra trois jours et 353 kilomètres pour réaliser le parcours. Et vous vous rappelez peut-être qu'au tout début de la course, je vous avais parlé d'une étape très physique. Cette étape va commencer maintenant. Vous allez faire un trek à travers la jungle, à travers la montagne. Ce trek va durer deux jours jusqu'à l'épreuve d'immunité qui aura lieu demain. Une épreuve où vous allez affronter d'énormes éléphants d'Asie. Seules deux équipes se qualifieront pour l'épreuve d'immunité. L'équipe qui, ce soir, ira le plus vite dans la première partie du trek et arrivera au camp de base avant toutes les autres, sera qualifiée pour l'épreuve et n'aura même plus besoin de repartir pour le trek du lendemain. Elle se reposera. Demain, l'équipe qui arrivera la première sur le lieu de l'épreuve sera elle aussi qualifiée pour l'épreuve d'immunité. Avant de vous raconter exactement les détails de ce trek, je voudrais m'adresser à Jean-Luc et Caroline. Vous avez terminé en dernière position lors de l'étape précédente. C'était une étape non éliminatoire et vous savez que cette dernière place a un prix. Ce prix, c'est un handicap. Le handicap, il est à mes pieds. Et je vais maintenant vous le montrer. Cette corde sera votre lien tout au long de l'étape. Vous serez lié à un mètre de distance. Je vais donc vous demander de venir à côté de moi pour mettre ce lien. Venez à ma gauche. Voilà, c'est des baudriers. Ça se met quand un pantalon. Jean-Luc et Caroline seront encordés du lever au coucher du soleil pendant les trois jours de l'étape. Désormais, quoi qu'ils fassent, ils ne seront jamais à plus d'un mètre l'un de l'autre. Et s'ils se détachent, c'est l'élimination. Il y en a un qui tombe, il entraîne l'autre. Je vais vous demander de reprendre place et je vais vous donner vos enveloppes. Christopher Anthony, il y a votre balise, la carte, votre argent. Ici, ce sont des bats. Un euro par jour et par personne, c'est 40 bats par jour et par personne. Bien sûr, chez Eosine et Sébastien, il y a l'enveloppe noire, scellée. Et cette enveloppe, vous le savez, va nous dire à la fin de l'étape si cette septième étape est éliminatoire ou non. Impossible de se diriger dans la jungle sans un guide. Ce guide va vous donner la bonne direction. Mais c'est vous qui donnerez le rythme. A vous de choisir le rythme le plus rapide possible. et vous donnera régulièrement la direction à vous d'être capable de tenir un cap dans la jungle. C'est très compliqué. Vos guides vous attendent. Mais vous voyez, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas très loin. Ils sont en bas, dans les rizières, sous un abri. A vous de les trouver. N'importe lequel. Il y en a un par équipe. Dès que vous avez trouvé un guide, vous pouvez partir et le trek peut commencer. Allez, vous pouvez mettre vos sacs à dos. On se retrouve donc tout à l'heure. J'accueillerai la plus rapide des équipes. On y va ? Bonne chance à tout le monde. 3, 2, 1, Partez ! Pour cette première étape en Thaïlande, c'est à pied que commence la course. Les concurrents ne perdent pas une minute. Ils savent que le trek est une épreuve redoutable et qu'ils devront faire preuve de la plus grande détermination. En fait, on est parti d'un village et on a dû descendre en bas des rizières pour trouver le guide. les équipes. Les équipes se dépêchent de rejoindre leurs guides qui les attendent en contrebas avec tout le matériel nécessaire au trek. Ok. Ok, go. On descend là. Les guides sont là pour indiquer aux concurrents les directions à prendre pendant le trek et pour assurer leur sécurité. Ensuite, à partir de là, on avait un guide avec nous qui nous a guidés à travers la jungle. Donc Jackie et Alexia. Et Alexia. Oui, je te suis à la trace. Jackie et Alexia n'ont pas compris que tous les guides attendaient ensemble les équipes. Pour avoir plus de chances de trouver leurs guides, ils ont donc décidé de s'éloigner des autres concurrents et de chercher dans la direction opposée. On va bien trouver quelqu'un au bord de l'eau, là. Et là-bas, Alexia, il n'y a pas quelqu'un ? Je crois. Oui. Il faut y aller avant que quelqu'un arrive, eh. Celle-là ou celle-là en face. Ouais. Allez, go. Oh putain. Il n'y a personne. Il y a quelqu'un ? Non, il n'y a personne. Leur stratégie se révèle évidemment peu payante. Qu'est-ce qu'on fait pour la bouffe ? On la prend la main ? Moi, j'ai la tente. Soit je prends la bouffe ou je prends la tente. D'accord. J'ai bien compris. La bouffe, ça va être moi. Tu peux faire la tente ? Je te donne la tente si tu veux. Je prends la bouffe. C'est bon, Jean-Luc. Je pense que pour la suite de l'aventure, ça risque de ne pas être simple. Il risque d'y avoir des petites tensions. Jean-Luc et Caroline ont déjà du mal à s'entendre, mais ils subissent en plus le terrible handicap d'être attachés l'un à l'autre. Pour eux, le trek s'annonce particulièrement éprouvant. Le souci, c'est que ça me ralentit parce que je ne vois rien. Je n'ai pas le temps d'anticiper les obstacles. Moi, je vais essayer de passer sur le tronc si ça ne te dérange pas. D'accord. Merci de me laisser le choix. C'est très sympathique à toi. Hé, j'avance. Je t'avais dit que je voulais essayer de passer sur le tronc. C'était trop risqué. Je t'ai... Non mais... Fallait que je reste une demi-heure dans l'eau. Non, je te dis que je serai passée. Oui, c'est sûr. Seb ! Hein ? Seb, non ? Albert et Laurence, grands sportifs, sont bien décidés à faire la différence sur cette épreuve très physique. Mais ils réalisent vite que même pour eux, l'avancée sera difficile. On a pris le départ et s'est monté moins d'un coup comme ça longtemps. Ah ben, sa trace, sa trace ! On avait aussi Sébastien en fait un point de mira. On les a rattrapés dans la côte en fait et puis après, on a fait toute cette première partie de trek ensemble. La première montée est très difficile mais une fois cet obstacle franchi, le plus dur est passé. En effet, le trek d'aujourd'hui est court, c'est une épreuve de vitesse. Le but des concurrents, arriver premiers au drapeau pour échapper à tout prix au trek de demain, qui lui sera un véritable enfer. Il y a de l'eau là, non, quand même ? Alors que les autres équipes sont déjà loin devant, Jacquie et Alexia sont toujours à la recherche de leur guide. Vite Alexia, défais-toi ! Je ne peux pas prendre le risque de foutre le sac à l'eau quand même. Envoie un bon coup ! Ok ! Je l'avais dit dès le départ, Alexia sera la tête et je serai les jambes. C'est dans ce genre d'épreuve que je peux le prouver finalement. Je crois qu'il y en a un là. Quelqu'un ? Oui, je vois un drapeau. Salut ! Bonjour Monsieur ! Vous êtes le guide... Comment on dit en anglais ? Je l'utilise le guide maintenant. Oui, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, Alexia. Merde, merde, merde ! Merde ! On aurait dû rester groupés, tu vois. Allez, Alexia. On va rattraper. Dans la jungle, l'avancée est difficile pour tous. Mais pour l'équipe encordée, le trek est particulièrement pénible. Cette première partie de trek, elle a été un petit peu difficile. On va avancer. Il y a eu une côte, elle était vraiment costaud. Et c'était à l'entrée du trek. J'ai vu qu'il va voir son sarrat, juste une minute. Attends. Ça fait une seconde. Là, un peu de pleurs. Attention. Putain. Voilà ce que tu fais. Ça ne va pas du tout. Tu as 27 ans, tu as 20 ans de GRS. Tu devrais être devant moi. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Jean-Luc ne connaît Caroline que depuis quelques semaines, mais il ne s'est pas trompée. Sa coéquipière est une passionnée de gymnastique, rythmique et sportive. C'est un bon endroit pour se défouler. On a les engins, c'est ludique, ça donne la forme physique, une bonne hygiène de vie. Pour Caroline, la pratique régulière de la GRS est un véritable atout. Il y a l'expression corporelle, la grâce. Ça me donne une certaine rigueur. C'est une discipline de soi, en fait, la gymnastique, rythmique. Habituée à la compétition et à l'effort sportif, la difficulté ne fait pas peur à Caroline, et c'est en véritable battante qu'elle se lance dans l'aventure. Mais même pour les concurrents les plus endurants, Pékin Express est une véritable épreuve. Je vais vous lire. Allez Caro ! J'arrive, dix secondes, je t'en supplie, je t'en supplie Jean-Luc. Je me suis pété le sternum. Bon, je sais qu'elle a fait 20 ans de GRS, donc pour moi, c'est une grosse sportive. Mais bon, elle m'a montré par moment qu'elle a des petites basses de morale, c'est pas physique, c'est surtout le moral, souvent chez elle qui baisse. Viens m'aider, je t'en supplie. Hein ? Non rien, c'est pas grave. Oh, t'as 27 ans, t'as 20 ans de GRS. Ouais. Tu devrais être devant moi. C'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. C'était pas évident de gérer ma fatigue, l'effort, et en même temps, d'essayer de donner de l'envie à Caroline de se surpasser pour continuer. Allez, debout. Jean-Luc a été plutôt cool sur cette première montée, donc ça m'a reboosté, en fait, pour la première partie de ce trek. de leur côté, Jackie et Alexia ont enfin trouvé leur guide et peuvent prendre le départ du trek. Mais le père et la fille sont loin derrière les autres équipes, le retard qu'ils ont pris leur sera sûrement fatal. Il y a eu une mauvaise interprétation au départ de la course et ça nous a fait prendre beaucoup de retard et c'est dommage parce que c'est une épreuve que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Est-ce que ça va mieux comme ça ? Ça va mieux. Je voulais prouver un petit peu à Alexia que son père avait encore des jambes. Alexia voulait me prouver qu'elle aussi pouvait faire de gros efforts dans des conditions assez difficiles parce que c'est vrai que le trek est difficile. Pour le moment, le physique suit. Je suis vraiment à 70% de mes moyens. Et moi à 200. Alors que Jackie et Alexia commencent seulement le trek, les premières équipes ne sont pas loin de l'arrivée. Bonsoir à son papa. Attends, tu viens de moi. Merci Jean-Luc. C'est le coublage. Il y a le drapeau. Sébastien, au dernier moment, il me prévient qu'il y a le drapeau. Go, 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 go. En tête de la course, pour Ossine et Sébastien et Albert et Laurence, c'est le sprint final. La première équipe arrivée se qualifiera pour l'épreuve d'immunité. On est arrivés les premiers en fait sur la carpette. Donc, on était second, mais on était contents quand même de nous. Bravo les gars. Bravo. C'est une moment en top. Sébastien, Ossine, c'est donc vous qui êtes arrivés les premiers. Ça veut dire que vous allez participer à l'épreuve d'immunité. Albert et Laurence, vous, il va falloir continuer. Oui, oui, je sais. Mais je pense que vous êtes vraiment enfants pour y arriver. Il n'y a pas de soucis. On les atteint demain. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a aucun problème. Ossine et Sébastien, arrivés premiers, viennent de se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Ils seront emmenés directement demain sur le lieu de l'épreuve et seront dispensés de la deuxième partie du trek. Les autres concurrents ne le savent pas encore, mais le trek d'aujourd'hui n'était qu'un échauffement. C'est lors du trek de demain que tout va se jouer. Seuls les plus forts physiquement et mentalement pourront aller jusqu'au bout. Demain, vous allez repartir avec les autres. Ce sera un peu plus dur qu'aujourd'hui, je vous le dis. Il nous reste des réserves pour demain. J'espère qu'on pourra vraiment les mettre à contribution et remonter au moins une équipe pour ne pas se retrouver les derniers sur la ligne de départ de l'autostop. Ce soir, toutes les équipes dormiront ensemble dans un campement improvisé au milieu de la jungle. Pour Jean-Luc et Caroline, l'arrivée au campement est une vraie délivrance. Le soleil va bientôt se coucher. Jean-Luc et Caroline vont pouvoir se détacher jusqu'à demain. On aura de se détacher pour aller au petit coin, pour aller se laver et pour dormir. Le bivouac s'organise et les concurrents découvrent que camper dans la jungle a certains avantages. C'est là pour nous ! 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 C'est un régal ! On s'est régalé ! On l'a fait sous une cascade ! Sous une cascade ! Elle est terrible ! C'est génial ! Je n'irai pas jusqu'à te dire qu'elle est chaude, mais je t'assure qu'elle n'est pas froide. Touche-moi ! Je suis chaude ! Tu n'as pas la sensation, je t'assure ! Le soir, on était contents. On s'est retrouvés dans la jungle comme ça, avec un camp. On a dormi sous les tentes. Jackie a fait un super feu. C'était super de se retrouver dans les bois, tous ensemble. La nuit est tombée. Dans la jungle, l'obscurité est totale. Pour les équipes, la soirée se poursuit à la seule lumière des lampes torches. C'est une blague, moi, dans les fonds ! Monsieur Pierre, Jackie, tu as sûr. Il faut avoir pain, quand même. C'est fumé, mais fade ! Ce soir, menu rudimentaire pour les candidats, eux, les galos. En même temps, on s'habitue un peu. le trek dans la jungle thaïlandaise va être une véritable épreuve pour les concurrents de Pékin Express. La nature est parfois si dense qu'il faut se frayer un passage à coup de machette. Le terrain est très accidenté, il fait chaud, très humide. Seuls les plus endurants et les plus forts moralement pourront faire la différence. Tous les concurrents sont prêts à partir pour ce deuxième trek dans la jungle. On nous a annoncé qu'aujourd'hui, on avait un GPS et une machette pour faire les passages. Donc là, on a dit, ça sent mauvais tout ça, ça sent la jungle, ça sent la difficulté. Les équipes prennent le départ à 50 mètres les unes des autres et devront toutes me rejoindre à l'arrivée du trek. Pour cela, elles devront traverser une des zones les plus sauvages de la jungle thaïlandaise. La végétation y est très hostile. Le relief montagneux rendra l'arrivée du trek particulièrement difficile. L'équipe qui atteindra la première la vallée se qualifiera pour l'épreuve d'immunité. Pendant tout le trek, il est interdit aux candidats d'emprunter des sentiers et même avec un GPS, garder son cap risque d'être très difficile au milieu des branches et des lianes. C'est bon. On marchait ? Non, Marcel. Non, c'est là. On descend, là. On va galérer comme ça, pendant 4 km. Quand on a démarré, ça a démarré vraiment dans la jungle intensive. C'est-à-dire que là, on s'est vraiment servi de la machette et tout ça. Avec Albert, on a quand même pris le départ, motivé à fond comme d'habitude. On s'est vite, 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 vite aperçu que ça allait être très, très difficile. Ah, putain ! L'entrée, on s'est retrouvé dans la jungle, la pure jungle. la vie. Elle est en train de boire. Ça glisse, ça mord. Et puis toi, elle s'est montée, mais tu te dis. Ah, ah, ah ! Ah ! Une jambe avec mon pantalon et l'autre en short. Je me suis criffée toute la jambe. Enfin, c'était d'une difficulté extrême, extrême, extrême pour nous. Une chute, un pantalon déchiré, il en faudrait un peu plus pour décourager Albert et Laurence, le couple d'amoureux. Ce garde-pêche de 46 ans et cette assistante maternelle de 34 ans sont des sportifs accomplis. Le sport, j'adore ça. Principalement la course à pied, que je pratique environ 3 fois par semaine. Depuis toujours, je suis accro au sport. Je suis acteur de Laurence. Elle a 12 ans de moins que moi, mais je la suis encore. On est au même niveau. On est premier ! On est premier ! Cette épreuve dans la jungle style, il l'attendait depuis le début de l'aventure. Je sais que voilà, cet effort physique, c'était pour nous. On s'entraîne beaucoup, on court beaucoup. Depuis le début, avec Albert, on se dit, s'il y a une épreuve physique, je pense qu'on est pas mal. Laurence est une femme très sensible. Elle fonctionne à l'adrénaline. Et c'est le sport et la compétition qui lui donnent confiance en elle. Ça devient de plus en plus dur en fait. Le poids du sac, les jambes qui commencent à brûler. En fait, nous, ce qu'on recherche quand on fait des courses, c'est toujours un défi personnel. Dans les premiers, j'aime bien me lancer des défis. Oh ! Je m'en parle tout ! Oh ! Albert ne manque pas de caractère. Il est volontaire et déterminé. C'est un compétiteur, un sportif endurci. Allez, Lolo ! Oh ! Albert, c'est une locomotive. C'est quelqu'un de très nerveux, de très énergique. Quand il faut sprinter à la fin, on n'écoute plus la fatigue en sprint. Donc, ça déplace à gagner, on ira les gagner. C'est à tout cas cherché. Habitués à faire équipe et à se soutenir dans l'effort, Albert et Laurence savent s'encourager mutuellement pour aller au bout d'eux-mêmes. Super mon amour, c'est bien. Allez chérie, c'est pas loué. Au cœur. Super. T'es extra. Mais parfois, la compétition met leur nerf à rude épreuve. On s'est promis depuis le début de jamais lâcher. Quand il y en a un qui cède un peu, que l'autre soit là. Moi, je ne dis pas que je viens pour gagner parce que ça serait de la prétention. Mais je viens pour faire le mieux. Et si on peut être dans les deux derniers... Si on peut être dans les deux derniers, on va se battre pour être dans les deux derniers et puis gagner la finale. Enfin, c'est sûr. Attention, là. C'est hyper glissant, là. De leur côté, Jean-Luc et Caroline sont toujours encordés. La végétation très dense et le terrain extrêmement pentu rendent leur avancée particulièrement périlleuse. Si l'un des deux tombe, l'autre sera forcément entraîné dans sa chute. Attends, attends, non, non. Pardon, pardon, excuse-moi. Putain, tu me déséquilibres, là. Je suis désolée, je voulais t'aider. Putain, j'ai pas par le sac. Ah, putain. C'est un décollé, je suis en bas, maintenant. Tu m'as déséquilibre avec le sac. Je suis navrée. Putain, mais c'est pas vrai. Ne fais pas des choses sans me les demander avant. Pardon, je suis navrée. Je crois qu'il t'aurait besoin d'aide. Super. Ne me tire jamais plus par le sac. Ça marche. Je le saurais pour l'avenir. Allez, let's go. Ah ouais. Si on avait pu suivre les sentiers, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais comme on devait passer à côté, forcément, comme c'était très vallonné, il y avait beaucoup de pentes, beaucoup de bambous, d'herbes. C'était vraiment, c'était très compliqué pour progresser dans cette jungle. Quand tu veux, Tony. Franchement, il n'y a plus aucun plaisir. Hier, c'était marrant, mais aujourd'hui, c'est juste sion. C'était super désagréable. Et en plus, bon, ça a duré pas mal d'heures, quoi. On fait n'importe quoi. On va monter un peu, et puis on est pas. Il y avait quatre kilomètres, mais quatre kilomètres dans la jungle, c'est très, très difficile. Quand tu veux qu'on s'en sorte ? Attention, hein. Putain de merde ! Mais ! On voyait rien, il y en avait partout, il y avait des ronces, on s'en mettait de tous les côtés. On était à bout de nerfs. Qui c'est ? Hello, Sawati ! Savati ! Avance, avance ! Qui c'est ? En cours de route, on a rencontré Jackie et Alexia. Moi, je n'ai pas du tout été surprise de la réaction de Jackie. Voilà ! Jackie, je savais qu'il nous aiderait. En effet, Jackie n'hésite pas une seconde. Il décide de venir en aide aux hôtesses de l'air Corse, et d'ouvrir la voie pour tout le monde. Tenez la branche, là, les filles. Oh là là ! Comment ça va ? Je crois même qu'il a rencontré un bûcheron, et qu'il s'est arrêté pour l'aider. Moi, je n'ai jamais vu ça, un type comme ça. Il y a du bois pour cet hiver ! Allez ! Papa ! Papa, tu suis ? Papa ! Oui ! Allez ! J'arrive dans la ville ! Eh bien, j'avance, là, c'est moi ! Ça commence à me dailler. C'est super ! Ces gens qui travaillent, qui ne se posent pas de questions, qui vivent pour eux, quoi. Sans laisser passer par cette vie qu'on mène chez nous, quoi. Qu'est-ce que tu fais, là ? Avec ça ! Jackie a une vision bien particulière de l'aventure, mais sa fille, elle, le rappelle vite à l'ordre. Tu m'as dit d'y aller ! Tu veux me traîner ? Oh, mais jamais on arrive, là ! Juste une minute, juste une minute, je t'en supplie. Oh, là, c'était un câble, là, oh ! Par contre, on n'avance pas ! Quand tu avances pas ! Mais j'avance pas ! Je dégage mon pied ! Bah, je suis partie avec toi ! Quand tu tires, je vole ! Putain, mais c'est quoi, cette merde, là ? De leur côté, Jean-Luc et Caroline sont à bout de force, avancés en étant encordés et de plus en plus difficiles à supporter. Ah, ça va glisser aussi ! Il pétait les plompes parce que j'avançais pas au même rythme que lui, ou comme il le souhaitait. Le truc, c'est qu'en étant derrière, je ne voyais rien. Ah, attends ! Oh, putain ! J'en ai marre ! Chaque fois, tu fais ça ! Chaque fois, je fais ça. Et comment je fais pour des salles ? Tu restes en équilibre sur un pied ? Doucement ! Moi, ça m'arrive plein de fois d'être en équilibre sur un pied parce que tu as les deux pieds sur le truc, j'ai pas de prise. J'espère que c'est notre dernière étape comme ça, je te jure, je peux plus. Se frayer un chemin au milieu d'une telle végétation est très difficile. Dans la jungle, il faut près d'une demi-heure pour parcourir à peine 500 mètres. Le trek, ça a été quelque chose de très, très, très difficile. Dans l'effort, on souffre, on tombe. Ah ! Marcel ! C'était l'épreuve la plus difficile qu'il y ait jamais eue. On n'attendait pas à ce que ce soit aussi difficile. Ça a été très, très, très pénible. Physiquement, ça a été quelque chose de très dur. Il fait chaud, on a le sac qui pèse 20 kilos. Je n'ai jamais vécu, en fait, un trek aussi difficile. Ça a été un enfer. Non ! Nerve pas ! C'est pas ma faute ! On se jungle comme ça, on est obligé de se disputer. J'ai des codes partout, moi aussi, en face ! De s'énerver. C'était mission impossible. On avance, mais les maîtres, ils défilent pas. Allez, ça va, allez, avec ça. Moi, j'en ai marre. J'étais à bout de l'air, je commence à avoir mal partout. Une seconde, c'est trop de manoeuvres ? Attends. Oh, fais attention quand tu t'agères. T'as qu'à le taper ! J'ai jamais cohabité avec une personne aussi impitoyable. Allez ! Et je peux plus ! Le prendre avec cette corde, ça m'a traversé l'esprit quand il criait. Je vais finir en bas, là ! J'ai tout ton poids sur moi, tu le comprends ? Ah ! T'es coupé ! Avec Albert, c'est notre devise, on va au bout. Donne le meilleur de toi-même et ne regrette rien. Ça va cliquer, Albert. Nager. Retour dans la jungle. Albert et Laurence ne sont plus loin de l'arrivée, mais la partie la plus difficile du parcours est encore devant eux. À peine une centaine de mètres les séparent encore du drapeau, mais c'est un véritable mur de végétation qui se dresse devant eux. Albert et Laurence sont pour l'instant en tête, et pour me rejoindre, ils doivent encore gravir une pente de près de 40 degrés d'inclinaison. Putain, merde ! Comment je fais, moi, là ? Allez, après c'est plus facile, vas-y ! Je peux pas, je suis coincée ! Allez, allez, ne t'énerve pas, ne t'énerve pas ! Oh ! Je suis coincée ! T'énerve pas ! C'est pas ma faute ! Mais je t'engage le pas ! C'est que pas là que c'est pas après toi que j'en ai ! Putain ! Oh merde ! Je peux pas exprès, c'est cassé ! J'en ai pas après toi, je t'ai engueulé ! Arrête aussi de te prendre en premier, je t'en devrais, je t'ai rien dit ! Putain ! Allez, 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 ne râle pas ! Mais j'en râle pas, je dis putain ! J'en râle pas, je peux dire putain, non ? Allez, 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 on se reprend. Assez les avant, on ne le reste pas. Albert a fait les passages et passé devant, en fait, moi je suis restée derrière lui parce qu'il a essayé de me faire un maximum de passages possibles pour que je me fatigue le moins possible. Tout autre ambiance pour Rossine et Sébastien. Ils ne verront rien de l'enfer de la jungle et c'est en voiture que les gagnants du trek de la veille se rendent sur le lieu de l'épreuve d'immunité. On a passé la matinée tranquille à promener en Jeep. Ça nous a permis de nous calmer un petit peu, de souffler, ça va, c'était sympa. Ah, putain ! Albert vient de s'ouvrir la main sur la lame de sa machette. Eh ouais, ben il s'est coupé ! Albert, t'as la main, Alessand ? Qu'est-ce que c'est ? Oh putain ! Ah, t'as la main, putain de main ! Le guide qui assure la sécurité des candidats dans la jungle trouve un remède de fortune pour Albert. Il est tombé, il s'est taillé la main en fait, il s'est fait un méchant taille à la main. Oh putain, ça va chérie ? Tu veux manger un truc ? Un peu de banana ? Merci. Il n'a pas pensé, il a essayé de fermer sa main et de pas trop regarder en fait jusqu'à l'arrivée. Oh ! Allez ! Ben mon homme, ouais, il m'a impressionnée. Je sais qu'il est fort, mais là il m'a vraiment impressionnée par rapport à cette blessure. Il a marché au moins plus d'une heure avec ce taille qui saignait beaucoup en fait. Il reste combien de... Marcel et Nicole approchent de l'arrivée, mais les deux hôtesses de l'air corse sont à bout de force. Avant j'avais marge, j'étais à bout de neige, je commence à avoir mal partout, j'ai bien fait 2-3 crises de larmes. Je comprends Marcel, mais moi aussi j'ai des soucis. Alors Nicole, Nicole ! Ben ça fait, je mets du ventre ! Et moi basta hein ! Et j'ai des cloques partout moi aussi hein ! Alors hein ! Tu te rends pas compte moi ce que je subis moi aussi hein ! C'est pareil, on est pareil. C'est terminé. Je marche, je m'arrête plus, j'avance. Bien sûr on a eu des clashs, parce que c'est impossible dans une jungle comme ça, quand on sait plus où on va, parce que la boussole n'indique plus la position, on est obligé de se disputer, de s'énerver. Marcel, je comprends ce que tu as, je peux le comprendre. C'est bon. Alors on avance. Donc moi je sors de ce qu'on le faire, après on verra. Tous les concurrents sont épuisés par ce trek, et entre Jean-Luc et Caroline, le dialogue est au point de rupture. Je me suis arrêtée quand vraiment j'en pouvais plus. Juste une seconde, une minute. Une seconde, c'est trop de manguerre ! Oh ! T'attention quand tu t'as jeté ! T'as qu'à le taper ! T'as qu'à le taper ! Tiens, sans me déconner ! Elle se jette, elle pense ça, tu penses jamais à moi ! Je pense qu'en fait, la difficulté a fait que ça l'a mis de mauvaise humeur, et il s'en est pris à moi. Ouais, ouais, c'est top, bien sûr. J'ai passé tout le sec derrière toi, à glisser, à trop. Allez, c'est bon, arrête. Je m'enlève pas. T'as gagné ! Je fais de mon mieux, et tu te manques de moi. J'en reviens pas. Je fais de mon mieux. On a 90 mètres de l'arrivée. C'est vrai que quand on a vu, par rapport au GPS qui nous restait une centaine de mètres, on se dit ça y est, c'est fini. On imaginait l'arrivée sur un plateau, et malheureusement c'était pas du tout le cas. Après s'être arrêté un instant sur un sentier, Jean-Luc et Caroline n'ont pas le choix. Ils doivent à nouveau s'enfoncer dans la jungle. Là, moi je peux plus. Je comprends pas comment il peut avoir un truc à 30 mètres de là. Jackie et Alexia ne sont plus loin de l'arrivée, mais la benjamine de l'aventure a de plus en plus de mal à avancer. Ben oui, on dit ça qui me fait chier. C'est qu'on avance, mais les maîtres, ils défilent pas. C'est qu'ils pensent arriver sur du plat. Tu peux pas abandonner là en pleine côte. On va pas venir te chercher, ma grande. Je le sais. Mais je le sais. Il va pas venir me chercher, mais si on va dans le mauvais sens, ça fait chier. Si le truc il indique... Alexia, à quoi qu'il arrive, on va pas dans le mauvais sens. On va sur la hauteur. Mais moi je vois que des arbres. Je vois pas de route. Mais oui, mais à un moment donné, on va sortir, Alexia. C'est dans les moments durs qu'un père doit être patient, quoi. C'est dans ces moments-là. C'est dur pour moi aussi, mais... Que faire ? C'est ma fille, je peux pas... Je peux pas... Je peux pas lui rentrer dedans ici en pleine jungle, quoi. Ça va aller, Alexia. T'inquiète pas. Je sais qu'on est pas loin. Je sais qu'on est pas loin. On finit dur, mais c'est pas grave. Avec tous les efforts que t'as fait jusque là, Alexia, on m'a pas arrêté là. Vas-y, je te suis. Mais sors-nous de la forêt, là. Au moins de ça. Jean-Luc et Caroline affrontent à leur tour la terrible montée qui précède la ligne d'arrivée. Ah, encore, encore. Je suis encore tombée. D'après notre GPS, on était à une cinquantaine de mètres de l'arrivée. Et face à nous, on avait une colline de jungle encore. On voyait pas le drapeau, on voyait rien. Oh, mais jamais on arrive, hein. Juste une minute. Juste une minute. Juste une minute. Je t'en supplie. Oh, là, je vais péter un câble, là. Je suis désolée. Je vais pas passer deux heures de plus ici. Attends, il faut que je m'asseoir. On était sur une pente, en fait, qui était comme ça, avec Jean-Luc. Moi aussi, je vais péter un câble, là. Oh. C'était mission impossible. Allez. Bon, merci, Caro. Allez. Je veux jeter ce sac. Moi aussi, je te le jure. Allez. Juste une seconde encore. Une. Allez. J'ai plus mes jambes. Est-ce que tu comprends ? Moi, non plus. Mais plus que moi. Déjà, tu tiens debout. Fallait pas qu'elle imagine, parce que je suis un homme et que je m'asseyais pas, que c'était évident pour moi et difficile pour elle, quoi. Moi, à chaque coup, je me passe pas, là. Je sais, mais je peux plus. Qu'est-ce que tu peux comprendre que je peux plus ? J'ai jamais cohabité avec une personne aussi impitoyable. Ah, putain ! Aïe ! Ah, putain, je me suis tuée. J'ai tapé contre un rocher. Attends, attends. Tu sais que t'es suspendue au bout de moi, là. Je peux pas bouger, j'ai tapé, je te dis, j'ai mal. Moi, je décroche, je vais finir en bas. Je suis désolée, je fais ce que je peux. Mais t'es quasiment suspendue dans le vide, quoi. T'es détache pas. Allez, si, si, je me détache. Laisse-moi une minute pour voir. Je vais finir en bas, là. J'ai tout ton poids sur moi, tu le comprends ? D'accord, mais détache-toi. Oh, j'ai ton poids avec le sac qui me tire au-dessus, là, depuis tout à l'heure. Si j'ai pas l'ordre, je suis en bas, là. Je dégringole 600 mètres, quoi. Je suis dans... Accroche-toi ! Je suis dans une position impossible. Accroche-toi avec tes bras quelque part. C'est fait. Soulage-moi un peu, là. C'est fait. Dans ces moments-là, j'avais pas de solution de rester calme, zen, d'essayer de lui faire comprendre que c'était pas possible, quoi. Je veux dire, je souffrais, moi aussi. Ça me cisaillait, le harnais me cisaillait au niveau des hanches. J'étais obligé de lui faire comprendre, parce que si je me laissais glisser, on partait tous les deux en bas, quoi. C'est une merde. Allez, laisse tourner. Ouais, ouais, je vais me lever, juste une seconde. Ça fait deux ou trois minutes, peut-être pas. Oui, mais là, je n'avais pas d'appui. J'avais pas d'appui, j'étais six en deux par le sac, j'avais tout de reste. C'est comme moi. Pendant le trek, le poindre avec cette corde, ça m'a traversé l'esprit quand il criait. Je lui ai hurlé dessus, parce que je ne pouvais plus moi non plus. À un moment, elle était carrément juste pas nue à moi. Non, mais t'as été dur, t'as été dur. J'ai été dur, mais parce que c'était dur. Moi, je te le dis sincèrement, je pense que si je te parle pas comme ça, t'aurais fini par abandonner. Tu serais avec quelqu'un d'autre. J'aurais jamais abandonné. J'aurais jamais abandonné. Je pense que t'aurais même abandonné avant. Non, j'aurais pas abandonné. Après des heures de calvaire, les équipes atteignent enfin la vallée. C'est où le drapeau ? 420 mètres, on se défend. 420. 400 mètres, hein. Est-ce que c'est 400 mètres ? Un tour de piste là. Un tour de piste au stade. C'est le droit, là. C'est le droit, là. C'est le droit, là. Ouais. Y a personne à nous dire. Non, on y est, là. On y est, c'est bon. Doucement, doucement. Putain, je vais tomber. Ça sert à rien de tomber d'y mettre avant. Allez, je vais. Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment vous étiez ce matin ? Très, 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 très dur. Très dur ? Vous avez été spectaculairement vite. C'est assez incroyable. Très sincèrement, je suis sidéré par votre performance et le temps que vous avez mis. Vous l'imaginez sans doute. Ah non, surpris quand même. Tu vois, chérie. Vous êtes les premiers. C'est arrivé. Ça va, Albert ? Ça va ? J'ai pas le signe à ta place. Ça va ? Hein ? Allez, ça va, je vais m'aider. Hein ? Allez. C'est bien. Vous vous êtes donné à fond. À fond, absolu. Allez. On va aller voir un coup ensemble. C'est une énorme performance, Albert. Vraiment. Je le sais. Excellente. Excellente. On peut aller au bout tout ça ? On peut pas le plus. J'ai peur que le cramp. Il a des crampes. Faut plus marcher. On s'est vraiment dépassés. On s'était dit, avec Albert, c'est notre devise. On va au bout. Donne le meilleur de toi-même et ne regrette rien. On est premiers. Après, quand on analyse tout ça, on se dit, mais c'est énorme, énorme ce qu'on a fait. Et voilà, on est contents. On est fiers de nous. Malgré sa blessure, Albert a été au bout du trek. Mais le médecin de Pékin Express se doit d'intervenir. Anesthésie tout de suite. Ça va piquer, Albert. Ah, c'est bon, c'est bon. L'entaille est très profonde. La plaie nécessite des points de suture. Ça va ? C'est l'aventure. C'est le combat et on est des guerriers. Voilà. Bonjour. Voyage au bout de l'enfer. Je sais que c'était dur. Ça y est, vous y êtes. Regarde. Oui. Deuxième. C'est pas possible. C'était assez épouvantable. Moi, c'était une journée très, très dure. Je m'en souviendrai pendant longtemps. Je viens à dire que Marcel, elle est exceptionnelle. Vous êtes vraiment à le bout de vous-même aujourd'hui. Très difficile. Aujourd'hui, c'était très difficile ce trek. La jungle. C'est vrai, je voulais en faire. Oui. Moi, je suis content de moi et de ma fille, oui. Moi, je suis heureux. Je suis content de toi, Alexandre. Je suis vraiment content et fier de toi, Alexandre. Vraiment. Quatrième. Ça a été plus dur les 50 derniers mètres que tout le parcours. Que tout le parcours. C'est un truc de dingue. On est passé à des endroits. Je ne suis même pas sûre qu'un être humain était passé avant nous. Nous sommes derniers. À l'issue de ce long trek dans la jungle thaïlandaise, Albert et Laurent se sont classés en première position. On retrouve derrière eux Marcel et Nicole, Jackie et Alexia, Jean-Luc et Caroline, et Christopher et Anthony. Après des heures de marche, les équipes sont enfin toutes sorties de la jungle. Pour les concurrents, ce trek restera l'épreuve la plus éprouvante depuis le début de l'aventure. Ils ont tous souffert, certains ont douté et même voulu abandonner. Malgré la fatigue et les difficultés, les candidats de Pékin Express sont finalement allés jusqu'au bout. Arrivé premier ou dernier, aujourd'hui, ils ont dépassé leurs limites. Albert et Laurence, arrivés premiers du trek, se sont qualifiés pour participer à l'épreuve d'immunité. Ils vont affronter aussi les Sébastien, qui avaient décroché hier leur place pour l'épreuve. Albert Laurence, signes Sébastien, vous allez participer à la septième épreuve d'immunité de Pékin Express. L'enjeu, c'est le dossard rouge, l'immunité, et donc la qualification pour la prochaine étape à Bangkok. Albert, je sais que vous vous êtes blessé. Je vais donc vous demander si vous voulez participer à cette épreuve. Je comprendrais si vous êtes méchamment atteint, que vous déclariez forfait. On ne lâche jamais, donc il n'y a aucun souci. On continue. Cette épreuve est à la fois très simple et relativement compliquée. Vous allez devoir faire un relais en transportant des fruits du début du parcours à la fin du parcours ici. Ce parcours est semé d'embûches. La plus complexe, c'est ce passage obligé entre six éléphants d'Asie. Les éléphants adorent les fruits. Transporter des fruits d'un endroit à l'autre du parcours va être très compliqué. Ce parcours, vous allez le faire deux fois chacun. Et à l'arrivée, ce sera l'équipe qui aura réussi à transporter le poids le plus important de fruits qui remportera l'épreuve. Je ne sais pas si parmi vous, certains craignent les éléphants. On ne les connaît pas, donc pas spécialement. Ils ne sont pas méchants, mais ils ont faim. Comme nous, quoi. Quand on a faim, c'est délicat. On va se mettre en place au début du parcours. Vous pouvez y aller ? 3, 2, 1, partez ! Le but du jeu est simple. Transporter le plus de fruits possible jusqu'à la balance qui se trouve à la fin du parcours. Chaque concurrent devra faire deux passages. Au départ, un choix stratégique s'impose. Prendre beaucoup de fruits peut assurer la victoire, mais la traversée du parcours sera plus difficile. C'est bon là, Albert. Allez, ça y est, ça va trop long, ça va trop long. Allez, au revoir, allez, au revoir. C'est Albert qui est parti le premier. Tout le temps, ce n'est pas le temps qui compte. On a décidé de partir chargé. Beaucoup de fruits, ça va être difficile de progresser dans le parcours. Coup dur pour Ossine et Sébastien. Il est interdit de ramasser les fruits perdus. Ossine est obligé de terminer le parcours avec son panier vide. Albert, quant à lui, atteint le passage le plus délicat. Pas facile de défendre un panier de fruits face à 6 éléphants particulièrement gourmands. C'est compliqué. Pousse-le ! Pousse-le ! Oui, c'est bon. C'est bon, Albert. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose dans le panier de Signe, il n'y a rien même. Ok, premier relais. Pas mal, pas mal. Allez, continuez, ne vous découragez pas. Allez gros ! Allez, on rattrape, on rattrape. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, allez, t'inquiète pas. On va envoyer. Moi, je ne vais pas le remplir complètement, Albert. Je ne vais pas. Je ne vais jamais y arriver. Si, tu vas y arriver, chérie. Oh, Sébastien aussi, il est parti chargé. Sébastien n'a pas le choix. Pour rattraper le retard pris par Rossine, il doit absolument réussir à arriver au bout du parcours avec un maximum de fruits. C'est bon, vas-y. Regarde, chérie, allez. Tu crois. Laurence l'a bien compris, dans cette épreuve, mieux vaut être prudent et ne pas prendre le risque d'aller trop vite. Assis, regarde, t'es là-haut. Super ! Ouais ! Allez, c'est bien joué. C'est maintenant que ça devient dur. Sébastien n'est pas du genre à se laisser impressionner par une bande d'éléphants. Ouais, c'est bien joué. C'est bien joué, Sébastien. Pas tombé. J'ai pas peur des éléphants. C'est bon, ça va rééquilibrer. J'ai pas peur des éléphants, ils sont gentils. Face à six éléphants, difficile pour Laurence de faire le poids. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Super ! Ouais, c'est bien, Laurence. Lise, faut pas tomber. C'est bien. Allez, mon amour ! Charge-le à bloc. Mets-en à bloc, mets-en à bloc, il faut que je rattrape ce que j'ai fait. Allez, c'est rien. Non, 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 c'est pas rien. Allez, c'est pour toi papa, c'est pour toi ! Ossine s'élance pour son deuxième passage. Bien ça, allez. Voilà, tranquille. Bien ça, allez. Bien ça ! Bien ! Allez ! C'est beau ça ! C'est beau, c'est beau ! Pour sa dernière traversée du parcours, Albert prend le risque de remplir son panier le plus possible. Il y a du plus lourd. Les petits fruits, tu les laisses là, ça va rien. Vas-y là, tu vas tomber ici. Doucement, doucement, t'as le temps. Ouais, c'est chargé là. Rassure, assure. Doucement ! Doucement, Albert. Cale-le là, d'abord. Doucement chéri, doucement. C'est bien ! C'est beau, c'est beau ! Allez, c'est là que ça devient compliqué. Ossine s'élance, mais il sait que les éléphants ne lui feront pas de cadeaux. Viens ! C'est bon gros ! Viens papa ! C'est bien gros ! Aucun foui de perdu sur ce bout-là. C'est bon. Albert est bien décidé à nous partager, mais encore faut-il convaincre les éléphants. Il y en a pris beaucoup, là. Il y en a pris beaucoup. Bien joué. Tranquille. Pour Ossine et Sébastien, c'est le dernier passage. Sébastien sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Encore un sans-faute pour Sébastien. Ok. C'est fini. C'est fini pour vous. Merci, Laurence. Le relais est terminé pour Ossine et Sébastien. Ils ont chacun fait deux passages. Mais pour Laurence, tout reste à faire. Allez, chérie. Allez, pour les femmes de France. Allez, chérie. Assure, là. Tranquille. Super. T'es génial. T'es trop belle, chérie. Trop belle. Allez, ça se joue, là. On n'a pas eu la rage pour rien. Allez. Tranquille. Assure la prise. Allez, allez. Tu le tiens. Tu le tiens. Ouais ! Ouais, chérie ! Allez ! Allez, mon amour ! Allez, assure ! Pour sa dernière traversée, Laurence est décidé à ne pas se laisser faire. Non ! Non ! Non ! Non ! Allez, allez, voilà. C'est ça que ça coûte. Ça va coûter cher, ça. Ça va croire, là. Ça va coûter cher. Allez ! Allez ! Allez ! On va glisser sur la fin. Allez, chérie ! C'est le meilleur ! Oh ! Allez, chérie ! C'est le meilleur ! Voilà. Allez, Albert, il faut venir. On va vérifier. Bien, ça a été très serré, vraiment. Je pense qu'aussi et Sébastien ont fait un mauvais départ. Après, je pense qu'ils ont pu remonter. Est-ce qu'ils ont pu remonter complètement ? C'est pas sûr. Je vais libérer la balance. On va voir de quel côté elle penche. Et ce sera très simple. Vous allez voir, en même temps que moi, qui remporte l'immunité. On est prêts ? On vérifie. Ah, c'est... Albert, il lance ! C'est pas évident, hein ! Bien joué, les gars ! Surpris ? C'est vrai ? Ah ouais, sur le carton d'un bleu truc. Les petites... Les petits carton d'un bleu ! Les petits carton d'un bleu ! Les petits carton d'un bleu ! Bonjour, les gars ! Je suis fort ! Après tous les efforts de ce matin, ils sont toujours mérités, les dossards rouges. Mais celui-là, petite mention, hein ! Oui, c'est vrai. Très belle victoire d'immunité ! Vous êtes sûr de poursuivre la route ? Sûr d'aller à Bangkok ? Bravo ! Nos enfants vont être super fiers. On a promis de donner le meilleur de nous-mêmes. Ben voilà, je crois qu'ils pourront kiffer leur papa et maman. Et voilà, tous les jours, on leur dit qu'il faut se battre dans la vie, qu'avec la volonté, on y arrive. Voilà, donner toujours le meilleur de soi-même. Et c'est ce qu'on a fait là, et ça a payé. Bravo encore ! Vous êtes immunisés. Pour vous, le danger est toujours présent. Toujours présent. C'est l'habitude maintenant. Il n'y a pas de soucis. Allez, on prend la route, on va attendre les autres, on prend la route. Bravo encore ! Merci. Tu aurais cru ? On ira à Bangkok ! Mon oui ! Il faut toujours y croire. Ouais. C'est ce que tu me dis toujours. Toujours. Bien, la course va reprendre. Je vous annonce que c'est Albert et Laurence qui ont remporté l'immunité. Ils sont donc sûrs de ne pas être éliminés à la fin de cet état. Mais ce n'est pas tout. Albert et Laurence, c'est vous qui avez fait ce matin une très belle performance. Vous remportez le trek. Mais vous avez également un élément stratégique dans votre possession que je vais vous donner maintenant. Vous le connaissez. C'est le drapeau noir. Remporter ce trek vous permet de décider à qui vous allez le donner pour commencer la course. Vous le savez, l'équipe qui arrivera à Soukotaï demain avec le drapeau noir en sa possession sera rétrogradée d'une place au classement général. C'était déjà compliqué au début de la course quand vous étiez nombreux. Ça devient encore plus embêtant aujourd'hui d'arriver avec ce drapeau noir. Vous pouvez vous débarrasser du drapeau noir si vous êtes en voiture ou dans un moyen de transport et que vous voyez une équipe arrêtée sur le bord de la route. Dans ce cas-là, vous pouvez redonner ce drapeau noir qui doit vous brûler les mains. Encore une fois, ça veut dire moins une place à l'arrivée. Albert et Laurence, vous ne serez bien sûr pas concernés par le drapeau noir. Je vous le donne, mais vous savez que vous allez devoir le confier à une autre équipe. Vous y avez réfléchi ? Vous avez une idée ? Oui, on va le donner aux petits jeunes, à Christopher et Anthony. Il y a eu un petit différent qui est oublié. Mais bon, voilà, c'est un petit arrière-goût. J'étais pas du tout surpris dès que j'ai compris qu'Albert allait choisir à qui donner le drapeau noir. Je savais qu'il allait me le tendre. Lors de la première étape au Laos, Anthony avait poussé à bout tous les autres concurrents en faisant preuve de mauvaise volonté. Albert, le grand sportif, n'avait pas supporté cet état d'esprit. Toi, t'es vulgaire et violent, je vais même pas en vous parler. Moi, je suis violent. Tu nous ouvres sur le point que je suis violent ? Albert, tu nous ouvres sur le point que je suis violent ? Tu nous ouvres sur le point que je suis violent ? J'ai jamais frappé quelqu'un de ma vie. Je veux des petits collards comme toi, je vous ferai un plaisir. Tu seras le premier, tu vois. Je savais quand même qu'il gardait une certaine rancœur au fond de lui et qu'il voulait simplement apaiser les tensions. Donc ça m'a pas surpris qu'il vienne nous le donner à nous plutôt qu'à d'autres. J'espère que vous le donnerez rapidement. Christopher, Anthony, ça veut dire que vous êtes pour l'instant rétrogradé d'une place à l'arrivée. Vous avez plein de ressources. Vous êtes malins et astucieux. Il va falloir s'en débarrasser. Bonne course et à demain à Soukotaï. Les équipes s'élancent sans perdre une minute. Toutes veulent reprendre la route au plus vite. Mais pour Jean-Luc et Caroline, toujours encordés l'un à l'autre, l'autostop s'annonce particulièrement compliqué. C'est pourtant avec ce lourd handicap qu'ils devront terminer la course et parcourir les 313 kilomètres qui les séparent encore de Soukotaï, arrivée de l'étape. Il faut prendre le départ sans tarder. Car aujourd'hui, la menace du drapeau noir est dans tous les esprits. Christopher et Anthony sont pour l'instant en sa possession. Pour s'en débarrasser, ils devront être à bord d'un véhicule et donner le drapeau à une équipe arrêtée sur le port de la route. Pour être à l'abri, les autres concurrents doivent donc monter rapidement dans une voiture. Le drapeau noir nous fait peur. Dans le sens où il y a 6 équipes maintenant. Et le drapeau noir, il n'est pas loin de chez nous. Si on sort de là, c'est bon. Chiang Mai, ok ? Ok, merci. Je ne sais pas du tout où on est. Pour moi, je trouve ça plutôt amusant. Ça va nous permettre de vivre des choses qu'on n'a pas vécu jusqu'à présent. Et donc, ça va être encore une fois enrichissant. Christopher et Anthony quittent enfin le bord de la route. Mais leur soulagement est de courte durée. Il va là. Il n'est pas loin. Please, you go here ? Please, you stay here ? Ah ok. Il stay here ou pas ? Il s'arrête là combien de temps pour manger ? Ce qu'on voulait vraiment, c'était de dépasser les autres binômes pour agiter le drapeau noir. Mais le pick-up a mis pas mal de temps à démarrer. Stop here. Ok. Ok. Ils sont derrière nous. C'est Albert et Laurence toi ? Non ? C'est Caro et Jean-Luc ? Ouais, ils sont dans un véhicule. Jean-Luc et Caroline n'ont toujours pas trouvé de véhicule et c'est à pied qu'ils avancent sur la route. Mais ils s'approchent dangereusement de Christopher et Anthony. Jean-Luc et Caroline n'ont pas le choix. Ils doivent absolument trouver un véhicule s'ils veulent échapper au drapeau noir. Attends, il y a une voiture là. Stop, stop, stop. La direction. Vous aviez déjà un handicap ? La direction. Mais c'est à l'abri que Jean-Luc et Caroline doublent finalement Christopher et Anthony. De leur côté, Jackie et Alexia sont à la recherche d'un véhicule, mais le père et la fille, une fois de plus, n'ont pas l'air d'avoir les mêmes priorités. Il est joli. Il est joli. Il est joli. Ah celui-là, il est bien celui-là. Il est mieux celui-là. Je voudrais qu'Alexia comprenne qu'il faut essayer de joindre l'utile à l'agréable et qu'elle me laisse profiter de ces merveilleux moments que je passe avec les gens, que je partage avec les gens. Je suis convaincue que si mon père était plus énergique dans le stop, on pourrait peut-être avoir plus d'opportunités et du coup, peut-être un peu plus de chance d'aller plus vite. Un peu plus loin sur la route, Jackie et Alexia aperçoivent Christopher et Anthony, mais ils se savent hors de danger. Il va nous passer le drapeau. Non, non, mais là, ils ne peuvent pas. On est dans la voiture. Pour l'instant, le père et la fille sont à l'abri du drapeau noir, mais Alexia sait que sur la route, rien n'est jamais gagné. Il ne faudrait pas qu'ils nous laissent dans 5 mètres et qu'Anthony et Christopher nous repassent devant. Les équipes continuent leurs courses à travers la campagne thaïlandaise et sur la route, c'est un véritable chassé-croisant. Apparemment, il y a une autre équipe derrière, Alexia. C'est qui ? Peut-être Christopher et Anthony. Il faudrait qu'ils nous doublent. Le hasard a voulu que nos véhicules se suivent plus ou moins empreintes à peu près le même chemin. On était là, non ? Je ne sais pas. Il faut descendre, on va aller lui poser la question. On est descendus simplement pour demander une orientation. Elle pense qu'on est dans le Nord. Oui, mais c'est ça, tout le monde va là. C'est Caroline et Jean-Luc. On va se choper le drapeau. On a croisé Caroline à l'arrêt au bord de la route. Stop, please stop, stop. Vas-y. Je vais leur donner. Non, non, remonte en voiture, remonte en voiture. C'est finalement in extremis que Jean-Luc et Caroline échappent au drapeau noir. Ils sont à l'arrêt, je prends le drapeau, j'y vais, je trace, j'y suis allé. Raté. Il s'arrêtait juste pour demander une info. On va galérer comme ça tout le temps. Tant qu'ils sont derrière nous. Ils se décroissent. Si on pouvait ne pas les redoubler jusqu'à ce qu'elles nous déposent, comme ça, on n'aurait pas le drapeau et on pourrait négocier notre bagnole. Comme s'il n'y avait pas assez de merde, il fallait qu'ils mettent le drapeau droit maintenant. De leur côté, aussi les Sébastien sont à la recherche d'une nouvelle voiture, mais les refus s'accumulent. Et aux difficultés du stop s'ajoutent les problèmes de communication, car les deux copains marseillais ont une manière bien à eux de parler anglais. On a fait trois pays auparavant. Les gens, il y en a qui ne s'arrêtent pas de temps en temps, mais quand on s'arrête, la plupart du temps, on nous prend. Et là, la Thaïlande, encore une fois, on découvre un nouveau pays, c'est un truc de fou. Tout le monde s'arrête, tout le monde nous aide, mais personne ne nous prend. C'est un truc de fou. On te dit, ok, tu veux aller là, tu passes par là, par là, c'est pas bien et tout. Tu parles français ? Tu parles anglais ? Il n'a pas besoin vraiment de maîtriser, d'avoir un bac plus 8 en anglais, pour se faire comprendre. Ok ? On arrive à se faire comprendre. Rien qu'avec la gesticule, quelques mots d'anglais, Exactement. À un moment donné, on envoie un peu du mot français. Et un peu d'espagnol. Une petite mixture. On appelle ça le sud. Et on arrive à se faire comprendre. Et on est là jusqu'à présent. La balise va bientôt sonner la fin de la course pour aujourd'hui, et la chance sourit à Jean-Luc et Caroline. Le couple avec lequel ils voyageaient décide de leur offrir une chambre d'hôtel pour la nuit. Après une journée particulièrement stressante, la générosité du couple leur va droit au cœur. J'avais un peu de scrupule à demander si en plus ils ne pouvaient pas nous emmener dans un hôtel, parce qu'on avait peur que ce soit un peu plus difficile pour un logement. Ils ont accepté tout de suite. Ils ont cherché à tourner, tourner pour trouver un hôtel. On leur a dit même un qui n'est pas cher. Et là, ils ont été désamoureux. Et la petite sonnerie de balise qui stoppe la course. On a déjà un lieu où dormir. Au top, au top. Et voilà, la balise elle sort gros. Ok, stop, 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 stop. La balise sonne. La course ne reprendra que demain matin. Où qu'il soit, les concurrents doivent immédiatement descendre de véhicule et chercher un toit pour la nuit. Merci. La balise sonne. On est sur l'autoroute. Mais bon, il faut savoir que ce n'est pas la même autoroute que chez nous. Bye bye. Merci. Gros, on va gratter en face. Merci. Alors, t'as le saut après elle. À la fin de cette deuxième journée de course et avant le sprint final de demain, c'est Marcel et Nicole qui sont en tête devant Albert et Laurence, Jackie, Alexia et Jean-Luc et Caroline qui sont dans la même ville, suivis de Hossin et Sébastien et de Christopher et Anthony qui sont derniers et ne se sont toujours pas débarrassés de leur drapeau noir. Les concurrents vont passer leur première nuit chez l'habitant. La Thaïlande est un pays beaucoup plus riche que le Vietnam, le Cambodge ou le Laos. Mais cela ne veut pas dire que ce sera plus facile pour trouver un logement. Albert et Laurence ont de la chance. Ils réussissent sans mal à se faire héberger par une famille très hospitalière. C'est une grande preuve d'humanité. Ces gens, ils nous prouvent que vraiment ils ont le cœur sur la main. Quand on va le soir demander si on peut dormir, manger, on n'a jamais eu un refus. On se prend tout ça dans la tête et je pense qu'on va rentrer plus fort et je pense qu'on sera plus tolérants peut-être par rapport à certaines choses. Pour Laurence qui n'a pas vu ses filles depuis le début de l'aventure, cette soirée entourée d'enfants est un vrai moment d'émotion. Les enfants, ça fait maintenant un mois qu'on les a quittés. Ce qui manque le plus, c'est les contacts, les écouter, les contacts physiques, leur faire un bisou. Les concurrents ont quitté la France depuis plus d'un mois. L'éloignement devient de plus en plus difficile. Je n'ai pas l'habitude d'être séparée des gens. Je n'ai jamais aimé les séparations, que ce soit ma famille, que ce soit ma femme, que ce soit mes enfants. Il me manque beaucoup. J'y pense pratiquement tous les jours. Je pense que quand on va rentrer en France, notre entourage va comprendre qu'on a vécu des choses qu'on ne revivra jamais. Ces moments-là sont vraiment exceptionnels. Du coup, ça va créer un lien très fort. Ma famille me moque beaucoup, mais vraiment beaucoup. Je ne pensais pas qu'elle me manquait à ce point-là. Dès qu'il y avait des moments difficiles dans l'aventure, je pensais à mes frères et sœurs. Et ça m'a aidé à avancer. Je pense à certaines personnes qui seront satisfaites de voir ce que j'ai accompli durant ce Pékin Express. Donc forcément, j'ai envie de les satisfaire, de les consentir, de les régaler au possible. Le seul truc qui me gêne, c'est le manque de ma famille, encore une fois. Surtout le soir. Le soir, c'est assez difficile, nostalgique. Du coup, j'y pense souvent et du coup, je n'arrive pas trop à dormir. Pour Jackie ce soir, pas de nostalgie, mais un vrai retour aux sources. C'est des joueurs de boules là, ça ne rigole pas là. Après une journée de course particulièrement éprouvante, c'est un moment de détente inespéré. C'est un moment de détente. Regarde le cochon où il est là. Elle est longue, elle est longue. Vu l'hospitalité des gens et vu leur petite partie de pétanque, on se sent un petit peu chez nous. C'est vrai qu'à Toulouse, les soirs d'été, ça ressemble un peu à ça. Tous les voisins à la maison et puis les hommes en train de jouer à la pétanque. Donc je crois que là, il est vraiment dans son élément. Donc je vais m'occuper d'installer la chambre. Je le laisse. Ça va être le petit moment de réconfort peut-être après cette dure journée. Je suis contente. Merci, merci. Je suis contente. Ils nous font un super accueil, on va dormir sur le matel à l'a. Je crois que ça fait longtemps qu'on n'a pas dormi sur du mou. Donc je suis vraiment très contente. On voit que c'est un super. En fait, c'est un super accueil. Alors que la nuit est tombée, Ossine et Sébastien ont trouvé l'hospitalité dans un commissariat et pour les deux copains marseillais, c'est l'heure du dîner. On pourra dire, dans Pékin Express, dans cette aventure, on aura dormi chez des locaux, chez des moines et dans un commissariat. C'est excellent. On va manger tout le riz, il ne va pas comprendre. Super agréable, super gentil, on va dormir à proximité de la cuisine en plus, parce qu'on adore manger, on va se mettre à proximité. D'autant plus que demain, l'aventure reprend et on est juste à côté de l'endroit où on doit prendre les véhicules. Donc ça retombe très bien. C'est bon. Demain, on rattaque. On est à côté de l'autoroute, il n'y a pas de fente. Tu veux sauter, il n'y a pas de fente. C'est bon, le riz, putain. Le jour se lève. Pour les concurrents, la nuit a été courte. Partis hier de Banouaï, ils doivent à présent reprendre la route en direction de Soukotaï, où je les attendrai tout à l'heure. Pour Jackie et Alexia, il est temps de dire au revoir à la famille chez qui ils ont passé la nuit. Ce matin, c'était vraiment la première fois qu'on a eu des adieux aussi difficiles avec la famille. Au revoir, mamie. Au revoir et merci beaucoup. Merci beaucoup. On sait que ce sont des gens qui ne sont pas très bisous, qui ne sont pas très je te sers. Et pourtant, là, ce matin, même dans la collade, je sentais vraiment qu'ils nous ont bien aimés. J'ai du mal à cacher ma sensibilité et il y a des choses vraiment, vraiment qui me touchent, comme l'accueil qu'on a eu dans cette famille hier. Mais la générosité des hôtes de Jackie et Alexia ne s'arrête pas là. La mère de famille décide de leur offrir un trajet en minibus pour leur permettre au plus vite de quitter le bord de la route. Papa, on y va ? Le plus, c'est qu'ils nous ont même offert le premier moyen de transport pour quand même avancer de deux heures de route. Pour les équipes, les adieux sont toujours difficiles. Mais la compétition reprend vite ses droits. Tous les concurrents sont en route en direction de Soukotaï, ville d'arrivée de l'État. Derrière en voiture, derrière l'île droite. Marcel, il a dit qu'il nous emmène aux portes ! Les concurrents de Pékin Express achèvent cette septième étape ici dans le parc historique de la ville de Soukotaï, l'ancienne capitale de Thaïlande à l'époque où le pays s'appelait le Siam. Ce parc immense de 45 km² est reconnaissable entre mille par l'architecture unique de ces édifices religieux. Mais pour les concurrents, l'arrivée s'annonce stressante. Le parc est si grand, avec ses routes, ses ponts, ses bassins, qu'ils peuvent ne pas trouver leur chemin et perdre un temps précieux. Par où ? Il faut trouver l'entrée du parc ! L'entrée du parc, ils cherchent ! Tous les candidats approchent de Soukotaï, à bord des véhicules, le stress monte. La climatique, ça m'est arrivé dans 10 minutes. Ok. C'est ça, c'est ça ? Soukotaï Park ? C'est le parc historique, c'est ça. Il y a le drapeau ! Go, go, go ! Réau, réau, réau ! Réau, réau, il est entrée là ! Attends, c'est pas notre équipe ? Papa, dépêche-toi ! On va courir, on va courir. Allez, 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 allez. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci, merci, bye bye. Allez, merci. S'ils ne sont plus très loin du drapeau, rien n'est encore joué pour les équipes. Le parc est un véritable labyrinthe. Pas facile d'y trouver la ligne d'arrivée, et toutes les équipes se retrouvent au coude à coude. Eh, il y a Jackie et Alexa ! Rush, rush. Ils sont juste là. Après plus de 320 kilomètres parcourus, c'est finalement un incroyable sprint final qui va départager les équipes. Et puis, on se regarde. Ouais, on se regarde bien là-bas. J'essaie. Ouh ! Là-bas ? Ouh ! Là-bas ? Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Look, look, look. Please, il faut voir le jeu, c'est très important. Ouh ! Vous pouvez aller ? Vous pouvez aller ? Ok. Tu ralentisses un peu. Je ne pourrais pas continuer. Ils arrivent en cours. Je ne peux plus. Fais un effort. Ils sont juste derrière. Pourquoi ? Allez. Bicycle. 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 Yes, yes, yes. Please. Le vélo. Yes. Good, good. Please. Non, just. Please. Le vélo, le vélo. Bicycle. Prête mon oeil jusqu'à la vache. Prête vite, yes. Prête le vélo. Please, please. Dans le parc, la compétition est plus serrée que jamais. Chacun veut décrocher sa place pour la prochaine étape. Go, 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 go. Go, go, go. Ils sont en vélo. Là, here. Go, go, go. Go, go, go. Bicycle, the red flag. The red flag, go. Wouh, je fais marre de poil. Putain, nous sommes à la Chambre-Bretagne. C'est ça, là-bas ? Ah, ouais. Il y a même carré Jean-Luc. Les équipes savent qu'elles sont à seulement quelques mètres du drapeau. Pour cette étape, le cassement final va se jouer à quelques minutes près. C'est ça, là-bas. Christopher ! J'ai arrêté les cours ! Papa ! Papa ! Coup de théâtre. Après une terrible course dans le parc, c'est finalement quasiment ensemble que trois équipes passent la ligne d'arrivée. Christopher et Anthony, en possession du drapeau noir, seront rétrogradés d'une place au classement final. Ils n'ont plus qu'à espérer que d'autres équipes sont derrière eux. Tu vois que ce matin, quand tu me dis, papa, on n'est pas à cinq minutes, on n'est même pas à 30 secondes. Donc, à cinq minutes, on y est largement. Stéphane ! D'habitude, Didier, au moins, il nous dit, vous êtes premier ou vous allez voir tout à l'heure. Stéphane ! On est arrivés ! Peut-être qu'on a raté le truc. On pense qu'on est peut-être derniers. Je serais déçu si ça allait être là. Je m'en voudrais beaucoup. Toutes les équipes sont arrivées à Soukotaï, mais ce n'est que maintenant qu'elles vont découvrir leur classement. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Soukotaï, qui est l'ancienne capitale du royaume de Siam. C'est dans ce parc, sept fois centenaire, que je vais vous donner le classement de cette septième étape de Pékin Express. L'équipe qui remportera cette étape recevra cette amulette, 7000 euros, si bien sûr l'équipe la ramène jusqu'à Bali. Et je vous rappelle que tout au long de la course, je distribuerai 100 000 euros de gains. Il y a eu une épreuve d'immunité. C'est Albert et Laurence qui ont remporté cette épreuve, qui sont immunisés ce soir, qui sont donc un peu moins concernés par ce classement. Vous êtes sûr de poursuivre la route et de découvrir Bangkok. Je vais maintenant vous donner le classement de cette étape et vous parler de l'équipe arrivée en première position. Pour la première fois, une équipe remporte deux étapes. L'équipe qui remporte l'étape ce soir, c'est Marcel et Nicole. Venez, venez vers moi. Oh ! On est au beau gogo ! À la bonne côté ! C'est vrai ? Dans mon sac ! Bonjour ! Bonjour ! Vous avez une idée de votre classement ou pas, à peu de choses près ? Ben non, pour superstition, on sait jamais. Ouais. On pense qu'on est bien. Bien ? On pense, mais je me méfie. Au moins un podium. Au moins un podium ? Au moins, on espère. Première marche du podium. Vous gagnez ! Oh 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 ! Le drapeau, le nôtre ! Je vais embrasser lui, faites-moi plaisir ! D'accord, ben avec plaisir ! J'ai eu presque l'impression de vous perdre hier et 24 heures plus tard, vous êtes dans la course à nouveau. Est-ce que vous avez senti ce basculement comme ça d'humeur d'un extrême à l'autre ? Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Donc hier, c'était dur. Chaque jour est différent. On s'est levé ce matin, on a dit maintenant, on file, on ne lâche pas l'affaire et voilà. Il faut savoir se nourrir des difficultés, des expériences. On travaille en équipe et je pense que ça paye. Puis on se parle beaucoup. Même si on descend, on s'engueule, c'est rare, mais après on oublie, on n'est pas roncunière. Vous êtes les premières à remporter une deuxième victoire. Allez, Nicole ! Voilà la victoire. Bravo ! Merci. Merci. Très bien joué. Je sais que parce que vous l'avez dit en arrivant, la Corse, pour vous, c'est très important. Oui. Les parents, mes amis, tous nos amis. Ils sont fiers de nous, j'espère. Oui. Et on va leur faire partager tout ça et voilà, c'est important. C'est ce qui nous fait tenir jusqu'au bout. C'est les racines, c'est en nous, dans le sang. C'est ancré en nous. On est avec. On est toujours là à côté, pas loin, il y a des liens invisibles, on n'a qu'à fermer les yeux et on sait que tout le monde est là, tout le monde nous soutient, même si on ne les entend pas, si on ne les voit pas. On sait qu'à 10 000 kilomètres de là, il y a des gens qui croisent les doigts pour nous. Puis on veut leur dire qu'on ne va pas lâcher l'affaire et qu'on s'amuse. On voit plein de choses, on vit plein d'émotions et c'est essentiel. Voilà. Une belle victoire. Merci. La deuxième, vous pouvez reprendre votre place. Merci. Vous êtes assuré et ô combien de poursuivre la route. Si vous le voulez bien, je vais un petit peu changer l'ordre habituel des classements et je vais tout de suite demander à Ossine et Sébastien de me donner l'enveloppe noire pour que, d'entrée de jeu, on sache si l'étape d'aujourd'hui est éliminatoire ou non. Je vais donc l'ouvrir, la décacher, et ce nous permettra tout de suite de connaître l'importance de ce classement. Cette étape est éliminatoire. Et le classement de ce soir est donc très important, puisque ça veut dire qu'une équipe va nous quitter et rentrer en France. Puisque Marcel et Nicole ont gagné, puisqu'Albert et Laurence sont immunisés, l'élimination ce soir concerne Christopher et Anthony, Jean-Luc et Caroline, Jackie et Alexia, Ossine et Sébastien. Il y a une particularité, bien sûr, pour Christopher et Anthony, puisqu'ils sont en possession du drapeau noir. Ce drapeau, vous le savez, ça signifie pour eux une place en moins sur le classement. Vous n'avez pas réussi à vous en débarrasser. Nous verrons tout à l'heure si ça a joué sur le classement final. Je vais maintenant vous dire quelle équipe est éliminée ce soir. Puisque Marcel et Nicole ont gagné, puisqu'Albert et Laurence sont immunisés, l'élimination ce soir concerne Christopher et Anthony, Jean-Luc et Caroline, Jackie et Alexia, Ossine et Sébastien. Il y a une particularité, bien sûr, pour Christopher et Anthony, puisqu'ils sont en possession du drapeau noir. Ce drapeau, vous le savez, ça signifie pour eux une place en moins sur le classement. Vous n'avez pas réussi à vous en débarrasser. Nous verrons tout à l'heure si ça a joué sur le classement final. Je vais maintenant vous dire quelle équipe est éliminée ce soir. Au ciné Sébastien, vous terminez en deuxième position. Vous êtes arrivé en deuxième position, vous êtes donc toujours parmi nous. Jean-Luc et Caroline, vous finissez donc en troisième position. Vous êtes toujours parmi nous. Jackie et Alexia, c'est vous qui êtes arrivé en dernière position. Mais Christopher et Anthony, avec votre drapeau noir, vous rétrogradez d'une place. Et c'est donc vous, ce soir, qui êtes éliminée. Je vais vous demander de venir me rejoindre. Venez. Je voudrais vous demander, messieurs, quelle réflexion vous faites sur cette étape, mais aussi sur l'ensemble de la course, parce que vous avez vécu beaucoup de choses. On a vraiment pris beaucoup de plaisir à faire Pékin Express. On a vu le Vietnam, le Cambodge, le Laos, la Thaïlande. Ce sont des souvenirs exceptionnels. C'était des moments assez forts et impressionnants qu'on n'avait pas l'habitude de vivre, tout simplement. On a vécu une expérience exceptionnelle, fabuleuse et on n'a aucun regret. Voilà, et puis moi, si je suis venu ici, c'était aussi d'un point de vue plus personnel pour trouver ma voie, simplement professionnellement parlant. Et donc là, j'ai vu énormément de choses qui m'ont permis, maintenant, d'être sûr de moi, que je sais que je vais être architecte. Et maintenant, je suis remonté et prêt à affronter mes études, simplement. J'ai vu énormément de personnes, de gens, des enfants, des gens qui vivaient dans les villages en montagne, extrêmement modestes. Et donc moi, si je veux être architecte, c'est avant tout pour aider ce type de personnes, à leur apporter un habitat convenable, on va dire. Donc c'est ça qui me motivait. Et les voir comme ça, en réalité, je me suis dit que oui, ça pouvait être utile. Et donc mon choix de devenir architecte se justifiait. Bravo pour cette performance. Vous allez effectivement rentrer à Paris ce soir. C'est vraiment compliqué parce que je sais que vous avez à la fois envie de continuer et puis à la fois être content de rentrer. Donc c'est un paradoxe, sans doute. On avait atteint l'équilibre où on était content si on restait, content si on partait. On est content. Vous avez une amulette qu'on vous a donnée. Oui. Et vous avez face à vous tous les concurrents qui vont continuer leur route. Et je vais vous demander, je ne sais pas si vous y avez réfléchi déjà. C'est fait depuis très longtemps. C'est vrai ? Oui. Ok. Cette amulette, c'est bien sûr 7000 euros. À qui et pourquoi vous pouvez la donner ? Sur Picard Express, on a rencontré des gens vraiment extraordinaires. C'est un discours. On a rencontré particulièrement deux personnes qui se sont montrées toujours droites, intègres, fiables, fidèles, drôles. Et qui en plus sont des personnes très généreuses puisqu'elles vont donner cet argent, si elles le peuvent, à leur association. C'est quelque chose qui nous touche. C'est nos amis les Marseillais. Aussi les Sébastien. Je suis très fier de l'armée Tramé-Pote de Marseille. Allez, on laisse ton grand chapeau. Il faut verser de l'arbre. Il y a un mec tout ça fort. Il n'y a pas de mon pote. Marseille, Marseille, on t'embrasse. Vous êtes les meilleurs les mecs. Vous avez assuré tout le long. Merci les gars. Je vous souhaite un bon retour en France. Merci beaucoup. Vous connaissez maintenant le symbole. Je vais vous demander de me donner la balise. Christopher Anthony, Pékin Express s'arrête pour vous au soir de cette septième étape. Bravo encore une fois très sincèrement pour votre parcours. Quant aux autres, ça continue. La prochaine étape, c'est Bangkok. Complètement différent. La jungle urbaine, ce ne sera pas forcément plus facile. Reposez-vous et à très très vite pour la huitième étape de Pékin Express. Cette huitième étape de Pékin Express va vous emmener d'une capitale à une autre. Ok. De l'ancienne capitale du pays, Soukothaï, jusqu'à l'actuelle, Bangkok. Nous, on vient de la campagne et ce n'est vraiment pas notre milieu, la ville. On essaie d'arrêter toutes les voitures, quitte à se mettre au milieu de la route, ce n'est pas grave. Je lui demande s'il fait demi-tour. Putain, arrête un peu. Tu veux t'en occuper du stock ? Je le rage, je le papier, tu te démerdes. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Je trouve que c'est vraiment une ville exceptionnelle. Il y a beaucoup de contrastes, du culturel. Il y a des grands immeubles au pied de favelas. Je voudrais dormir cette nuit ici. Voyons les cartes. Je voudrais simplement savoir si je vais trouver une chambre ce soir. On a trouvé une maison, mais c'est une méfiance extrême. On a trouvé une personne qui nous amène directement à Surbonapour. Et là, on va boire. On a eu un coup de chance. Je ne sais pas si avec un peu de chance, on ne pourrait pas arriver premier. Putain, mais où t'es ? Il y a déjà dit là-bas. Allez, arrête-toi, descends, descends, arrête de parler. Tu vas me parler meilleur, parce que je m'assois et je ne décolle plus d'ici. Je ne sais pas où c'est, mais lui, il sait, il nous emmène. Votre Calou, Votre Calou. Ok, dedans. Tout d'être faisant. Et là-bas.